Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, votre vidéo préférée, la vidéo des favoris du moment. Alors c'est la dernière, comme vous savez à chaque fois fin juin, je stoppe les vidéos favoris pour vous faire les favoris de l'été, début septembre, fin août. Donc j'espère que vous allez apprécier cette petite dernière, sachant que c'est votre vidéo préférée, I know. Du coup je pense qu'elle va être assez longue et conséquente parce qu'il faut savoir quand même avant les vacances d'été j'en suis énormément de produits à tester. Et là comme j'ai beaucoup voyagé, beaucoup voyagé, j'ai tout pris avec moi, enfin tout ce qui me tentait. Et du coup j'ai testé pour vous, j'ai vraiment beaucoup de favoris, vous allez voir là pour l'été, beaucoup de nouveautés et beaucoup de découvertes, coup de coeur. On va aussi parler mode et on va aussi parler film parce que j'ai vu un film beaucoup trop bien. Voilà, c'est parti les amis, on commence tout de suite, on y va. Ça fait longtemps que je ne vous avais pas parlé de soins parce que j'attendais de finir tous mes tubes et tout parce que ça m'en ouf. Beaucoup de crème à testé, j'aimerais tellement tout ouvrir mais je ne peux pas. Bref, du coup là j'ai ouvert plein de nouveautés donc je suis trop contente, j'avais trois deux les testés, deux sérums coup de coeur. Donc la marque c'est Bibi, ça s'appelle, ou Bye Bye, c'est Strawberry Booster, c'est comme ça. Voilà, oui j'ai cassé un ongle, je sais. Je l'ai reçu il y a un petit moment, ça c'est dans les nouveautés d'été, ça se présente comme ça. Voilà, c'est un petit goutte à goutte comme ça et ça sent, comme son nom l'indique, la fraise mais tellement. Pour vous dire à quoi ça sert un petit peu, donc c'est une huile pour le visage, au pépin de fraise entièrement pressé à froid, donc d'où l'odeur je pense. T'as vraiment l'impression que c'est la fraise bio quoi, la fraise du jardin. C'est pour les peaux sèches et les peaux sensibles, donc voilà, très clairement, ça annonce la couleur, ça se voit que c'est un produit qui est très très bon. Donc le but, adoucit et assouplit la peau tout en traitant les zones smackeuses, plaques, zones déshydratées. Je vous rappelle que j'ai la peau déshydratée, ce truc me sauve. Je suis une fan des huiles, surtout celle de chez Paye, vous savez, et elle me fait beaucoup penser à celle de chez Paye, mais j'ai l'impression en mieux, je vous avouerai. Comme 100% d'origine naturelle, c'est certifié vegan et cruelty, oui, je kiffe ce truc, j'en suis à la moitié déjà. C'est vraiment bien pour réparer, nourrir la peau, si vous avez la peau déshydratée, ça sera clairement votre copain. Alors moi j'adorais le mettre le soir parce que c'est assez gras, faites attention. Ça m'arrive de le mettre aussi la journée, mais là il fait très chaud, je le tourne en pleine canicule, c'est un peu compliqué. C'est pas une huile de soir, mais je préfère parce que c'est assez gras quand même, mais c'est un bonheur. T'as la peau, elle est tellement réhydratée, repulpée après. Deuxième sérum coup de cœur, c'est de chez Glossier. Je ne voudrais pas penser, je vais finir aussi vite, mais alors qu'est-ce que c'est une tuerie. Alors Glossier qui est arrivé en France il y a quelques temps, ils m'ont envoyé plein de produits à tester. J'étais refaite, j'ai refaite, même du maquillage et tout. Donc là j'ai plein de produits chez eux à tester, je suis trop contente. Pour ceux qui me connaissent pas, ça a été créé par la fournitrice de blog Into the Gloss, il me semble. D'où le nom je pense Glossier, etc. Donc elle a lancé sa propre marque de cosmétiques et de maquillage qui cartonne. Vous avez dit non plus, ça me demande, est-ce que je pensais des soins Glossier ? Du coup là je peux vous dire que c'est juste une bombe. En tout cas moi, ce que je testais le Super Bounce, sérum est hyaluronique, vitamine B5. C'est les deux trucs que j'utilise le plus dans les sérums. Donc pour tout ce qui est cicatrisation de la peau, etc. etc. c'est vachement bien. Donc une disque peau douce, hydratée, toute la journée, un bonheur, je l'ai encore mis ce matin. T'as pas besoin de réhydrater la peau. Même t'as même pas besoin de crème hydratante après, mais moi je suis une folle. Mais c'est quand tu le mets, ta peau elle est tellement douce, tellement agréable. Donc une peau moins sèche, forcément elle sera hydratée, très très lisse. Et voilà, après je pense que la B5 aussi ça améliore l'aspect de la peau tout simplement. Donc ça doit jouer. En tout cas c'est un gros 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 coup de coeur. Moi je vous conseille, il m'en a envoyé plusieurs des sérums, il y en a trois je crois. Moi celui-ci, gros coup de coeur, j'ai hâte de tester les autres. Et pareil c'est un embout pipette comme ça. Ensuite sous la douche, alors je vous le montre quasiment fini, mais ça c'est grosse grosse découverte coup de coeur. Vous savez que je suis fan de la gamme à l'amande chez l'Occitane, je vous en parle depuis 7 ans. Tous les ans on m'envoie, j'ai le douche et tout, donc moi je suis trop contente cette fois à l'amande. Et là, qu'est-ce qu'ils ont pas fait les gars ? Genre c'est un Starbucks à l'Occitane à l'amande quoi. Oh, c'est shower shake, j'adore. Donc c'est enrichi en huile d'amande et en lait d'amande, donc les deux, donc c'est hyper méga over hydratant. Vous l'aurez compris, c'est bifasé, ça nettoie la peau en douceur, c'est vraiment très très hydratant. Vous allez peut-être faire la carpe au soleil et tout, machin, la crape, la carpe, la carpe, au soleil et tout. Donc on a la peau qui se dessèche très vite, qui se déshydrate très vite et tout. Et ça, après la douche au soleil, mais c'est juste une tuerie, c'est cocooning, fraîcheur, hydratant. Il y a trois petites billes là. J'adore ce truc, je suis trop fan. Au niveau des crèmes, alors je l'ai enfin ouverte depuis le temps que vous me demandez ce que je pensais de My Clarence. Donc c'est la gamme Reboost et c'est la crème fraîcheur hydratante. Donc je ne sais plus le pot, mais je l'ai quand même pris avec moi parce que c'est vraiment une crème, mais qui est super super géniale, qui est très hydratante pour ma peau déshydratée. Même si le format, il est un peu chiant à emmener, d'ailleurs ça fait combien ? Ça fait 50 minutes, c'est très très grand. C'est My Clarence qui fait ça, donc il y a la sortie My Clarence. Je vous en ai déjà parlé pour je ne sais plus quoi, mais bon j'aime beaucoup. Ah si c'est le gène nettoyant visage, j'adore. Et en fait derrière, pour les ingrédients, regardez, vous avez juste ça. Voilà, donc je pense que ça va un petit peu tout dire, c'est un truc qui est assez safe quand même pour la peau. Il y a de l'eau de coco, des extraits de rose des Alpes, figues, graines d'acérola et baies de goji. Ah ça sent trop bon, regardez, je ne sais pas si vous allez voir la texture. C'est un bonheur. Alors ça, vous la mettez plus le sérum glossier que je vous ai montré là. Je ne vous dis pas ma peau le matin comment elle est réhydratée et repulpée et toute douce, toute lissée. C'est ma combo mais parfaite en ce moment. Alors celui-ci, jus de fruits matinales 100% healthy sous forme de crème hydratante. Donc healthy par rapport à ce que je vous ai dit là. Crédu les signes de fatigue, stimule l'hydratation, protège, embellie la peau. Texture gel que je vous ai montré. Adapté aux peaux normales. Alors moi j'ai la peau normale, mixte, zoneté, grasse. Et elle ne me rend pas du tout la peau grasse. Donc voilà, pour les peaux déshydratées et fatiguées, comme moi, c'est génial. Et là, tous les voyages que je me paye dans la tronche, je vous assure que ce truc me sauve en ce moment, mais vraiment beaucoup. C'est une très bonne crème hydratante pour l'été. Une autre crème hydratante que j'ai beaucoup mieux, je la montre vite fait parce que rien de spécial. Je préfère quand même la Clarins, mais j'adore celle de la roche posée à en porter. En fait, elle a été très pratique. C'est la crème hydratante apaisante à l'eau thermale. Et c'est la gamme Tolerian. La formule, elle est beaucoup plus, je ne sais pas si vous allez voir, épaisse. Et du coup, si vous cherchez une crème un peu plus nourrissante, mais hydratante aussi, je vous conseille vivement celle-ci. Je l'ai quasiment fini, je ne vois pas trop là, mais je l'ai quasiment fini. C'est le même style, mais ce n'est pas une texture gel, c'est plus réconfortant, on va dire. Elle sent super bon. J'ai adoré mettre ça chez la roche posée. C'est un bonheur. De chez Fresh. Alors, gros coup de cœur, je l'ai emporté avec moi au Liban, ce truc, il y a un peu partout au Maroc et tout. Ils ont sorti un nettoyant, mais exfoliant en même temps. Mais une tuerie qui sent tellement bon. La fraise. La forme est très très grande. Je n'ai pas arrêté de me nettoyer le visage avec ça. Regardez, déjà le flacon, comme ça je suis à la moitié. Je kiffe ce truc. Alors, ils nous disent quoi ? Soin quotidien, double action qui nettoie, exfolie en affinant l'apparence des pores pour une police équilibrée et lumineuse. Si vous avez des pores un petit peu apparents comme moi, c'est très très bien. Une formule douce contient deux tailles de cristaux de sucre qui fondent progressivement lors de la micro exfoliation, ainsi que l'extrait de fraises, d'huile de pépins, de raisins et d'extrait d'écorce de fruits, de l'arbre à savon qui nettoie en douceur. Donc voilà, vous avez la peau exfoliée, nettoyée. En une étape, en fait, vous venez nettoyer la peau, éliminer l'excès de sébum, démaquiller et tout ça sans dessécher la peau. C'est vraiment un petit bonheur, ce truc, je vous le conseille, mais vivement. Australia, Medina Australia, donc c'est la marque, c'est Alpha H, qui est sortie chez Sephora. Il y a un petit moment que j'avais dans mes nettoyants visages à tester, depuis un petit moment aussi. Je me demandais vraiment ce que ça valait. Il me semble que j'ai un sérum de chez eux qui est très très connu aussi, qui est très puissant. C'est un nettoyant visage, donc à l'aloe vera. Ça, c'est une tuerie. Alors, soit je fais ça, j'alterne, soit celui-ci. Mais celui-ci, j'utilise depuis bien plus longtemps. Je peux vous dire un petit peu ce que j'en pense. Donc ça, c'est un nettoyant 3 en 1, très 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 pratique. En plus, c'est une lotion, vous savez, c'est un embout comme ça et c'est crème. C'est vraiment crémeux. Tu mets dans ta pomme de main quand tu te douches et t'as l'impression que tu mets une crème, une crème qui est très épaisse et hydratante. J'ai jamais vu ça dans les nettoyants visages. Vraiment, pourtant, vous savez que j'en teste depuis 7 ans, bien plus même. J'ai jamais vu une texture aussi, mais agréable à utiliser. Tous les matins, je me fais la remarque quand je me mettoie le visage avec. Donc, ça enlève les traces de maquillage pour les yeux, le make-up, tout ça. Ça vient équilibrer, en fait, la peau. Ça nettoie sans dessécher ou irriter la peau. Dedans, il y a de la vitamine E, l'aloe vera. Vous savez que l'aloe vera, c'est le best of the best pour hydrater la peau. Et t'as l'impression qu'il n'y a que ça même, de l'aloe vera. Donc voilà, c'est top. C'est 3 en 1, ça démaquille, ça vient hydrater la peau. C'est hyper agréable à utiliser. Et l'aloe vera dedans, tu le sens, mais direct sur la peau, c'est un bonheur. Spray fraîcheur jambe légère de chez LPG. Alors ça, c'est ma kiné qui m'a filé ça, qui m'a dit, non mais Jen, je lui disais là, tous les avions que j'ai à prendre, pour ceux qui n'ont pas suivi, je me suis pété la cheville il y a 3 mois. Je fais une grosse grosse entorse que j'ai encore et qu'il y a du mal à guérir. Du coup, j'ai 15 séances de kiné à avoir, à prendre. Très bien ma kiné, enfin le nom ma kiné, si vous voulez, qui a fait de bon dentiste, tout le monde s'en fout, en barre d'infos parce qu'elle est vraiment géniale. Du coup, j'y vais toutes les semaines chez le kiné. Là, par exemple, je rentre de vacances, j'ai encore très très mal à la cheville. Ça fait 3 mois, j'en ai marre. Et elle m'a dit, prends ça parce que j'allais prendre beaucoup d'avions et je fais de la rétention d'eau, comme vous savez, et je gonfle très 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 facilement. Genre là, c'est la canicule dehors, je suis gonflée, mais de vénère, ça m'énerve. Donc ça, c'est pour drainer, tonifier et surtout, c'est une action pour le bien-être circulatoire, ils appellent ça. Et ce qui est trop pratique, c'est que c'est un pchit comme ça. T'as même pas à étaler la crème et tout, c'est vraiment un pchit. Je vous montrerai. Voilà. Reste que ça là. Je l'ai fini le truc tellement je l'ai utilisé. Donc dedans, qu'est-ce qu'il y a ? L'arnica, cyprès et saut de salomon favorisent la micro-circulation superficielle et renforcent les parois veineuses. Donc moi, c'est ça, quand tu fais en général la rétention d'eau, c'est que tu as une mauvaise circulation. Pour diminuer les sensations de jambes lourdes, c'est vraiment pour les jambes. Action renforcée par un extrait d'algues rouges aux propriétés tonifiantes décongestionnantes, donc voilà, pour réduire. Et apaisante sur la micro-circulation cutanée. Donc c'est ça, vous savez comment je l'utilisais ? Je le mettais partout sur mes jambes, avant de mettre mes bacs de contention, team mamie. Avant de prendre l'avion, il y a l'effet fraîcheur garanti déjà. Et après, quand j'allais dans la destination où j'allais, tout simplement, je l'avais encore. Je gonflais tellement il faisait chaud, je me mettais ça après la douche. Un bonheur. J'étais beaucoup moins gonflée, j'avais les jambes effectivement bien plus légères. Ça, ça peut vraiment vous sauver un été. Donc là, bah voilà, je l'ai fini, mais je vais m'en racheter. Vous savez, comme j'adore LPG, je fais des instances LPG depuis des années, ils font que des produits bien. Tout ce qu'ils font est bien. J'ai jamais parlé d'un truc LPG qui était pourri. Donc voilà, et d'ailleurs, il dit, j'ai vaporisé sur les jambes, mes chevilles du bas vers le haut. Voilà, sensation apaisante, fraîcheur. Et d'ailleurs, ça optimise, si vous faites des séances LPG, ça optimise vos séances LPG. Dernier produit, alors de chez René Furterer, qui m'a envoyé toute une gamme de karité avec un petit panier en bois où ils ont écrit Jennifer, trop mignon. Alors ce masque pour les cheveux est totalement dingue. C'est un masque hydratant pour les cheveux secs à la base. Donc béibou, il faut que je lui fasse l'essai parce qu'elle va kiffer. Là, sachant que je ne les ai pas coupés quand même depuis 6 mois, je vous avouerai qu'ils sont très secs comme ici. J'ai fait ça, plus le shampoing, je ne vous montre pas là, mais il est très bien aussi. Donc ça, c'est vraiment pour nourrir le cheveu en profondeur, chez Profondeur. C'est vraiment pour t'as les cheveux secs. Moi, c'est surtout sur mes longueurs là. Ils ont bien poussé d'ailleurs. Et restructurer le cheveu et le protéger aussi. Donc c'est un peu une action 3 en 1. Après, vous avez les cheveux qui sont beaucoup plus sous, plus brillants aussi. Vraiment, il est très très bien. Je vais vous montrer. Je ne sais pas s'il y a de trucs. La texture, il sent super bon. De toute façon, le karité, c'est le best of the best. Voilà, c'est une texture fondante, crémeuse. Un beau neur. Ensuite, de chez Darphin, ils m'ont envoyé tous une gamme pour l'été. Mais canon. J'ai pris... Je ne vais pas tout vous montrer ce que j'ai utilisé là, parce que je vais commencer à préparer mon bronzage. D'ailleurs, j'ai un peu plus de couleurs que d'habitude. Pour le visage, pour le corps et tout ça. Et gros coup de cœur pour la gamme solaire anti-âge. Crème solaire protection que vous mettez sur le visage. SPF50 pour moi. Vous savez, avec mon mélasma, c'est mort. Je ne mets rien d'autre que le 50. Un petit format comme ça qui sent super bon. La crème, elle est épaisse, mais c'est un bonheur à la mettre. Ça sent vraiment trop bon. Je t'ai écouté, je l'ai presque fini. Elle est trop trop bien. Je crois qu'ils font SPF30 et tout machin aussi. Mais moi, c'est que 50. Donc ce qui est bien en plus, c'est qu'elle est anti-âge. Donc ce n'est pas juste. Déjà, je mets de la 50 parce que le soleil, c'est pour avoir des rides et avoir des tâches en plus comme j'ai déjà. Le soleil, c'est très dangereux. Protégez-vous la peau, les amis. Moi, j'ai une tâche. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est une tâche que j'ai depuis... J'ai 10 ans. On me demande toujours ce que c'est d'ailleurs, mais c'est une tâche de soleil. Voilà, par exemple. Donc dedans, il y a de la vitamine E et de l'acide hyaluronique. Donc c'est plutôt pas mal pour une crème solaire. En même temps, ça fait soin. Elle est non grasse. Ça, je vous dis, elle peine directement dans la peau. Et elle est aussi sans parabènes. Si je peux vous conseiller une crème visage, celle-ci, elle est vachement bien. On en reparlera plus tard. Du coup, à la fin de l'été. De celle pour le corps. La Dior, le spray est vachement bien que je teste en ce moment. Et celle de chez Vichy, en ce moment, je mets sur le corps. Ils sont très très bien aussi. Baume à l'heure. Baume exfoliant lèvres de chez L'Occitane. Mais le bonheur, ces trucs, ils m'envoyaient. Donc il y a le multi-baume délicieux. Donc voilà, je vous montre juste comme ça. C'est un petit pot comme ça. C'est une nouveauté. Je rappelle le mettre. Je m'abouche dedans directement. Ouais, je sais, je suis bizarre. Est-ce qu'il n'y a que moi qui fais ça ? Donc c'est un petit baume comme ça qui hydrate super bien les lèvres. Je ne sais plus ce qu'il y a dedans. Je vous mettrai une petite annotation. Je l'ai pris avec moi là tout le mois de juin dans mon sac à main. Il était tout le temps dans mon sac à main. C'est vraiment baume délicieux quoi. Ça t'hydrate super bien les lèvres. Et avec, j'ai utilisé, mais de fou, le gommage lèvres délicieux. Donc de la même gamme. Framboise. Regardez ça. C'est de la confiture de fraises, on dirait. De framboise. Mais genre vraiment. Tu prends un pot, tu mets du sucre. C'est pareil. Ça sent déjà pareil. Oh là là, comment ça sent trop bon la framboise. Mais genre t'as envie de manger là. Alors ça, c'est seul inconvénient. Mais alors, c'est un bonheur de s'exfolier les lèvres avec ça. Alors c'est un beau cadeau à offrir, je trouve ça. Je trouve ça trop sympa. Donc ça, c'était pour mes lèvres. Et maintenant qu'on a terminé avec le soin, on passe tout de suite au maquillage. La nouveauté de chez Dior. Petit gros coup de cœur pour le Face & Body Primer. La base de teint visage et corps. Qui est une base qui est blanche. C'est la petite nouveauté du moment. Qui est mais géniale. Alors là, je l'ai pris avec moi tout le temps que j'ai voyagé aussi. Donc elle est comme le fond de teint. Vous savez que j'adore le fond de teint. J'avais fait une revue, je vous la remettrai ici. Qui m'ont envoyé d'ailleurs que j'aime trop 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 ce fond de teint. Donc là, ils ont sorti la base en fait. Qui s'utilise et sur le corps et sur le visage. Donc toujours très pratique. La teinte, elle est universelle. Sur peau noire, je ne sais pas ce que ça donne parce que c'est blanc. Donc le teint, il est hydraté. Il est uniforme. C'est top avant de mettre un fond de teint. Il est très hydratant. Donc vous avez la peau déjà repulpée. Ça a un de mes limites de mettre une crème avant. Mais bon, moi j'en mets toujours. Et la peau est très lumineuse avant de mettre... Enfin très, tout est relatif. Mais ce n'est pas un truc qui te fait un masque mat. C'est vraiment, c'est lumineux. Et pour appliquer ton fond de teint après, c'est génial. Ça fait très très bien tenir le fond de teint. J'étais dans un pays très chaud où j'ai mis du fond de teint. Parce que je devais sortir et tout. Et ça tenait très très bien. C'est une très très bonne base de teint. Je suis très très fan. Clinique. Donc ils ont sorti ça. Je crois que c'est nouveau. Ça m'a beaucoup servi. D'ailleurs, je le porte là. Aujourd'hui, je n'ai pas de fond de teint. J'ai ça. De la gamme Monster Surge que j'aime beaucoup. On en parle depuis des années. La crème hydratante. Vous la connaissez très bien. Comme même, il aime beaucoup aussi. Donc ils ont sorti un hydratant voile teinté SPF 25. Donc c'est comme une CC crème. BB crème, je dirais. Et ce truc est vraiment génial. Quand je ne veux pas me maquiller. Vous voyez, là, je n'ai pas de fond de teint. Donc j'ai ça. Mais on voit là, j'ai commencé à rebronzer. Donc j'ai mes tâches qui ont commencé à réapparaître ici de mes Lasma. Du coup, alors, ce n'est pas couvrant de fou du tout. C'est vraiment comme une BB crème. Parce qu'on voit mes tâches à travers. Si j'ai de l'acné, on va voir mes boutons et tout. Eux, ils appliquent le matin directement sur la peau nettoyée. Après votre soin hydratant. Donc voilà, ça corrige le teint. Ça fait quand même une bonne... Vous voyez, je vous dis, je n'ai pas de fond de teint. J'ai que ça. Et ça hydrate en même temps la peau. Et en plus, ça la protège. Donc ça, pour l'été, je trouve ça vraiment très très sympa. Si vous êtes fan de la crème, ce truc est génial. Je pense que ça va être un peu votre fond de teint de l'été. En tout cas, moi, je n'irai pas de l'utiliser. Que les fonds de teint, là, c'est un peu... Mais bon, je vais quand même vous parler de ça. Que j'avais ramené aussi au Liban. Alors, vous savez que je suis fan du Hello Flores de chez Benefit. Hello Happy, n'importe quoi. Et ils ont sorti version fond de teint. J'ai dû vider 4 pots, quand même, du fond de teint Hello Happy. Tellement je l'aime. Ils ont sorti avec le même packaging, mais fond de teint. Donc voilà, compact. Vous avez là, c'est ma teinte. C'est la numéro 5. Et vous avez... Donc là, vous voyez, j'ai utilisé la petite évanche comme ça. Très pratique. Il y a un petit murevoir d'ailleurs. Je vais regarder tout de suite si l'ombril. Je me suis fait un make-up des yeux pas dégueuant aujourd'hui. C'est Oda Beauty, je vous en parle juste après. Et je ne l'ai pas utilisé parce que c'est vraiment pour me faire des retouchements, en fait. Non, même pas que. Je l'ai utilisé juste en fond de teint. Et vous avez un petit pinceau comme ça aussi. Franchement, ils sont très fort bénéfiques parce que je trouve ça sympa de mettre deux options. Mais moi, j'aime beaucoup ça. Écoutez, c'est la même chose que le fond de teint. Enfin, je vous la fais brève. Ça laisse respirer la peau et somple les imperfections. Texture très, 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 très légère. Mais ça couvre quand même. Mais la couvrance est quand même légère. Et le rendu est surtout super naturel. C'est pour ça que j'adore le Hello Happy. Je pense que ma combo de l'été, ça va être ces deux trucs-là. J'ai ressorti celle-ci de chez BK. Donc, c'est la poudre hydramiste, poudre de finition et de retouche hydramiste. Donc, celle-ci, elle vient vraiment réhydrater la peau en même temps qu'elle vient fixer le fond de teint. Donc, ça, c'est vraiment très, 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 très bien. Très pratique. Pareil pour l'été. Ce qui est bien, c'est aussi qu'elle est fermée comme ça. Donc, la poudre, elle ne se barre pas dans tous les sens. Et vous avez jusqu'à tirer le petit truc. Hop. Et là, il y a la poudre. Vraiment super bien. Regardez, il ne me reste plus beaucoup quand même. Je l'ai vachement utilisé. Je vous la conseille mille fois. Je ne l'aurais pas utilisé cet hiver. Mais là, l'été, du coup, ça va vraiment réhydrater le teint. Tu peux en mettre à volonté. C'est vraiment top, top, top. De chez Herborian. Grosse découverte. Coup de cœur. C'est le CCI de chez Herborian. Donc, c'est un soin illuminateur, contour des yeux, lisse et corrige. Il y a plusieurs teintes. Moi, j'ai l'adoré. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est anti-âge. Ça va vraiment te lisser le contour des yeux. Mais un truc de fou. En même temps, ça te l'illumine. Et ça te camoufle tout ce qui est poche et cernes. Donc, j'ai les poches toujours sur les yeux. Clairement, ça me les lisse. Ça me les dégonche. J'ai même l'impression. Et tout ce qui est pour cernes, ça marche très, très bien. C'est-à-dire que c'est un peu comme la CC Crème. Mais du coup, c'est CC Eyes. Ça va corriger la couleur de tes cernes. Mais c'est tellement discret. Sans te laisser une couleur. C'est comme la CC Crème, je dis que c'est blanc. Sans te laisser une couleur d'anti-cerne. Après, il y en a peut-être qui ne l'aimeront pas. Parce que ce ne sera pas assez fort au niveau couvrance. Moi, je la kiffe. Pareil, c'est l'été. Il fait chaud. Je n'ai pas envie de me tartiner d'anti-cerne couvrant. Je prends l'impression que je vous dis. Vous voyez, tout ce que je vous ai montré, c'est hyper léger. Mais en même temps, ça fait son taf. Il y a un SPF 20 dedans. Pareil, hyper important quand c'est l'été. Il vous apporte un soin. Vous camouflez. Et en plus, vous venez illuminer le dessous de l'œil. Je n'ai rien à dire sur ce truc. Il est vraiment très bien. Sauf que ça ne conviendra peut-être pas aux gens qui ont beaucoup de cernes. Je pense. A tester, cela dit. Et si vous l'avez testé, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Deux sprays que j'ai beaucoup utilisés pour le visage. Alors, il y en a un de chez NYX. C'est le Bare With Me. Alors, il m'envoie toute la gamme. Je vous ai montré le fond de teint. Je vous le remets là. J'ai fait un article sur le blog. Génial. Génial. Je l'ai vidé quasiment. Et donc là, je suis en train de continuer à tester la gamme. Ils ont fait des crèmes aussi qu'il faut que je teste. Et ils ont sorti un spray pour préparer, fixer et rafraîchir jusqu'à 8 heures. C'est un spray multi-usage, le teint. Pour me dire aux peaux sensibles, j'adore ce truc. Il est très bien. Il sent super bon. Il a une odeur qui est très 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 douce. Un petit peu comme la crème. Si vous voulez un truc 3 en 1, ce spray est très très bien. Et le deuxième que j'ai beaucoup utilisé, c'est le Glomis de chez Pixi. Ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé. Alors que j'utilise grave leur produit. Donc ça, c'est pour genre illuminer, avoir un glow en même temps que de fixer. Il y a de l'aloe vera, des extraits de fruits. Donc soit vous l'utilisez avant le maquillage pour hydrater, protéger, nourrir la peau. Donc ça pareil, l'été, tu n'as pas envie de te maquiller, tu utilises. Ou après le maquillage, ce que moi j'ai beaucoup fait aussi pour fixer le make-up. En même temps de faire un petit peu un soin. Ce qui n'est pas le cas, moi je trouve avec celui-ci. Ou pour rafraîchir le make-up. Par exemple, si tu es déjà maquillé, tu veux te repasser un coup de spray. C'est un 3 en 1 aussi. Les deux sont très bien, mais je vous avouerai que je préfère le pixi. Un truc trop trop bien. Alors là, je ne suis pas assez bronzée pour m'en servir, mais je me suis quand même servie quand même. C'est de chez L'Eurea Mercier qui a sorti la gamme Riviera Sun. C'est le voile soleil. Le packaging est comme ça. Alors ça, c'est un baume très très léger. Qui va normalement à toute l'écarnation. Qui s'applique un peu partout. En visage, décolleté, jambes, bras. Exprès, on va dire, pour l'été. Pour un fini frais. Qui va très léger sur la peau. Qui va laisser la peau un peu allée. Et un petit peu bronzée, tout en transparence. Ce truc est vraiment trop trop bien. Vraiment, je n'avais jamais utilisé de produit comme ça. Peut-être les Sahariennes. Ça date de chez Yves Saint Laurent. Ça me fait vraiment penser à ça. Donc eux, ils nous disent appliquer des doigts sur le visage et le corps pour sublimer le bronzage. Ou ajouter une touche d'éclat estivale. Moi, je l'ai mis aujourd'hui. En fait, je l'ai mis aujourd'hui un peu comme un contouring. Voilà. J'attends d'être un peu plus bronzée pour l'utiliser un peu partout. Mais je l'aime déjà beaucoup. Voilà. C'est très léger, mais très joli. Ensuite, on continue avec le maquillage. Là, ça va être assez rapide. Givenchy. C'est Disturbia. Ils ont sorti une nouvelle gamme qui s'appelle Disturbia. Donc il y avait un mascara, un liner. Je ne sais plus. J'ai détesté le mascara. Mais genre vraiment. Oui, Givenchy, je vous kiffe de ouf. Mais le mascara, ce n'était vraiment pas pour moi. L'encombe aussi, je ne l'ai pas aimé. En ce moment, je suis chiant avec les mascaras. Le tout fait, je ne l'ai pas aimé non plus. Parce qu'il n'y a pas aimé des mascaras. J'ai le 4 Vendix qui est très très bien. D'ailleurs, là, vous regardez comme il fait chaud. Au packaging rouge, comme ça. Je l'ai même prêté à une pote et tout. Je m'ai dit mais il est trop bien et tout. Vous savez que j'adore les liners feutres, moi, de toute façon. Et il dessine super bien le liner. Si vous êtes nul, il sera très très bien. Il est très intense. Un noir qui est très intense. Il est très souple et très facile d'utilisation. Je vous conseille vivement. Il tient très très bien. Pour les soucis... Soucis, oui aussi. J'ai utilisé deux trucs pour les sourcils. Alors, un pas cher, peut-être un peu plus cher. Il y a Glossier qui m'envoyait du maquillage. Donc, il m'envoyait... Alors, première fois que j'utilise ça, un feutre pour faire les sourcils, que je trouve vraiment très bien. Par contre, un peu compliqué d'utilisation si tu es un peu novice dans les sourcils et que tu ne les maquilles pas, je trouve. Parce que ça peut faire un peu grossier, peut-être. Et pas glossier, pardon. La teinte que j'ai, c'est la teinte Brown. Et vous voyez, c'est vraiment comme un liner, en fait. Il n'est pas précis, en fait. Je l'aime bien, mais il n'est pas précis. Mais comme j'ai déjà une micro-pigmentation dans les sourcils, moi, ça ne me dérange pas. Mais quelqu'un qui n'en a pas, ça peut déranger. Par contre, il m'envoyait le gel fixateur. Je ne l'aime pas du tout, parce qu'en fait, il est blanc. Vous voyez, c'est un flop. Il est blanc. Je ne l'aime pas parce qu'on voit le blanc. Je suis obligée de nettoyer tout après. Et quand tu as mis déjà un truc, c'est un peu fâcheux. Du coup, je mets ça. C'est le Wonderful Brow de chez Rimmel. 24 heures waterproof. Mascara sourcils hydrofuge avec des fibres tenues 24 heures. Donc, il y a déjà des fibres dedans. Donc, ça te structure un peu le sourcil. Ça te le volumise un petit peu. Donc, voilà. C'est tout simplement pour venir fixer les sourcils. Je vais les dessiner un petit peu. Voilà. Soit je le mets tout seul, soit je le mets après avoir mis du crayon. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Puis, il n'est pas cher. C'est Rimmel. Un enlumineur. Alors là, méga coup de cœur. C'est celui-là. Voilà. Si depuis le début de cette vidéo, tu te demandes qu'est-ce qu'elle a mis comme enlumineur, c'est ça. Et que je vais mettre jusqu'à la fin de mes jours. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez. J'avais rencontré Bella, Did, Peter Phillips, le maquilleur pour Dior. Ils ont sorti des nouveautés, dont la base que je vous ai montrée. Et aussi, des nouvelles teintes de la Glow Face Palette que je vous avais présentée les dernières, que j'avais kiffé. Et du coup, là, c'est des nouvelles teintes. Et alors, mais je suis mais trop fan. Déjà, cette truc-là, je l'ai mis six mois les dernières. C'était une autre teinte, quatre autres teintes. Mais six mois, je l'avais mis les dernières. Et là, j'ai vu, il y avait des nouvelles teintes. Oh ! Rien que comme ça, tu vois que c'est ouf. Je passe un doigt dedans. C'est vraiment trop beau. Alors, en fait, c'est un enlumineur qui est hyper subtil et hyper pétant à la fois. Moi, ce que je fais, c'est que je mélange les trois ici. Et le petit truc de bronzer, là, pour moi, c'est un bronzer, je le mets sur mes yeux. J'aime bien. Et même ça, j'utilise sur mes yeux aussi. Moi, ils parlent de Glow. Mais moi, ce que j'ai beaucoup, beaucoup fait là au Maroc, c'est que tout le monde me disait mais t'as fait quoi à tes yeux ? C'est que je la prenais quand j'avais la fin de maquiller et j'en mettais. Je mélangeais deux, trois couleurs sur mes yeux. Je faisais pas de liner, rien. Je mettais du mascara et les gens me disaient mais ça fait hyper intense et tout sur tes yeux. Et c'était ça. Si vous avez pas l'autre, achetez celle-ci. Trop bien. Trois palettes. Alors, on reste dans Dior. Donc, il y a ressorti, je vous dis, une nouvelle palette. Donc, il y a la Eye Palette que j'ai adoré déjà avant. Qu'ils ont sorti avec un primer dedans et qui est très marron, rouge. Voilà, c'est la 003 Amber Neutrals. Aujourd'hui, je suis pas maquillée avec. Mais alors, tout le mois de juin, je me suis maquillée avec. Elle a des tons qui vont parfaitement à mes yeux. Un peu à tout le monde même. C'est des tons bronze. Oui, c'est écrit. Vous avez le petit sigle Dior dedans. Je trouve que c'est trop stylé. C'est des teintes bronze, rouge, marronnée, hyper méga pigmentée. Il y a des teintes qui sont mat, d'autres un peu plus lumineuses et pailletées. Et vous avez la base qui est la base pour les yeux. Je la trouve trop pratique. J'ai pas arrêté de la prendre dans ma valise. Il y a 10 millions de milliards de possibilités avec cette palette. J'ai adoré l'utiliser. Elle est vraiment très pigmentée. Je l'ai mal fait mais elle est super pigmentée. Les fards mat, il n'y a aucune chute. Les fards lumineux, il n'y a aucune chute. Elle est vraiment ouf quoi. Et j'adore les fards mat, ils sont complètement ouf de cette palette. Deuxième palette que j'ai énormément utilisée. Alors ce que j'ai sur les yeux là. Et celle-ci du coup je finis avec les palettes. Je m'en ai utilisées 3 à fond. C'est les 3 que j'ai pris dans ma valise. Let's Gold de chez Make Up For Ever. Canon. Qui me fait penser à la violette, je ne sais plus le nom, mais que j'ai énormément mise. Elle est comme ceci. Il n'y a pas de pinceau dedans mais peu importe parce que les couleurs sont folles, folles, folles. Voilà. Donc oui, c'est clair pour les maquillages. Un petit peu gold. Vous avez des irisés, vous avez des mattes. Le combo des deux, vous avez un peu tout. Vous avez des marrons. Pas mal de vert, je n'ai bizarrement pas utilisé. Mais tout ce qui est marron, doré, rouge, un peu mauve comme ça, j'ai adoré utiliser ça. Les mattes, regardez celui-ci, je l'ai beaucoup utilisé, le Mine. Par exemple, aujourd'hui j'ai fait un make-up avec la Houda. Je l'ai utilisé entre de l'œil et sur les côtés. Voilà, j'ai fait une espèce de coat crease avec. J'utilise tout le temps pour mes coats crease cette teinte-là, la Mine. Les teintes Glorious et Fortune qui sont magnifiques. Voilà. C'est une palette de tous les jours et de soirée. Je n'ai pas arrêté de l'utiliser. Je la kiffe de ouf. Houda a sorti des nouvelles palettes. Alors vous savez, les Obsession de chez Houda, les petits formats carrés comme ça. J'avais fait un article sur le blog il y a un petit moment. Je vous le remettrai ici. La première qu'elle avait sortie et elle n'arrête pas de ressortir des nouvelles. Après, il y avait eu... Donc moi, j'avais fait un article sur les neutres. Il y a eu les colorés. Et après, elle a sorti les néons pour l'été. Alors je ne les aime pas toutes, je préviens. Mais alors celle-ci, c'est celle que j'ai sur les yeux-là. Je n'ai pas arrêté de l'utiliser. Je l'aime vraiment beaucoup. Les formats sont assez violents. Je ne pensais pas qu'il y avait des couleurs néons. Ils pouvaient être aussi ouf. Là, je n'ai qu'un coup de pinceau en aplate couleur de paupière. C'est impressionnant. Toujours le petit miroir. Et voilà, les teintes. Alors il faut aimer, bien sûr. Mais vous savez qu'en ce moment, c'est vachement la mode. Des liners néons, des palettes néons. Voilà, tout ce qui est néons, c'est à la mode. C'est vraiment facile à travailler, simple à travailler. Que même si tu es nulle, je t'assure qu'avec des couleurs comme ça, vous savez que je ne suis pas très colorée, tu te fais des make-up de ouf. Genre là, j'ai l'impression d'avoir fait un truc de ouf alors que je vais avoir 4-5 couleurs. Là, j'ai le pailleté. Là, j'ai le rose. En gros, j'ai mis le plus violet. Voilà. J'adore. On termine avec les rouges à lèvres. Cara Fernani a sorti la blogueuse très connue que j'aime beaucoup. Elle a sorti une collab avec Lancôme. Donc c'est une édition capsule. Je n'ai pas pu aller malheureusement à la présentation presse, mais j'ai reçu les petits produits. Les rouges à lèvres, c'est son sigle, c'est sa marque, ses petits yeux comme ça, Lancôme écrit ici. Les packagings sont rose gold. Ils sont très très jolis. Et je n'ai pas arrêté de mettre, alors surtout une teinte que je crois que toutes mes dernières vidéos, je la porte. C'est la teinte indépendante Woman 0605. Je n'ai pas arrêté de la mettre. Alors, Beybou, on est complètement fan. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est un fini glossy. Alors, à la bise, je n'aime pas du tout les trucs comme ça. Mais là, c'est tellement hydratant pour l'été et tout. Et la couleur est parfaite. Ce n'est pas celui-ci que j'ai là. C'est toujours... Elle a sorti d'ailleurs plusieurs rouges à lèvres. Je ne sais plus, j'en ai plein. Mais elle a sorti des tricoloris que je n'aime pas. C'est un bon délire. D'ailleurs, elle a sorti une palette qui est assez sympa, qui est là. Mais bon, on en parlera peut-être ou pas d'ailleurs. Mais je suis très fan des rouges à lèvres. Ce qui est bizarre, c'est que c'est des rouges à lèvres déjà existants. Mais juste à la bise, je ne sais pas. Je n'ai pas compris. Le mascara, je ne vous conseille pas de l'acheter. Pourtant, l'hypnose, je l'aime bien. Mais alors là, Kira, catastrophe. Et là, aujourd'hui, je porte le Kinder Fleur Tee 1903. Voilà. Qui est très très beau. Je vous le mets à côté. Qui est plus corail rosé. Voilà. Ça, c'est le premier. Indépendant Woman. Et ça, c'est celui que je porte aujourd'hui. Franchement, je trouve que pour des trucs un peu glossis, ils sont vachement pigmentés. Seul problème. Comme disait Babybo, c'est que je ne fais qu'en remettre. Le bâton, je ne l'ai déjà utilisé. Je ne sais plus où j'en suis, mais je n'arrête pas de le remettre. Ça ne tient pas longtemps sur les lèvres. Alors ça, c'est le gros défaut du truc. Vraiment. Dormez tout le temps. Je vous ai vachement parlé des Lip Maximizer. Allez, c'est ironique de chez Dior. Qui te repule plus les lèvres, mais de ouf. Qui te picote un peu les lèvres. Avec la teinte 012. Et bien là, ils m'ont envoyé la nouvelle teinte qui est la 013. Que je n'ai pas arrêté de porter également. Après, de toute façon, c'est un espèce de gloss. Donc, il n'y a pas de couleur. Je trouve qu'il y a quand même une petite couleur qui rehausse la bouche. Regardez sur Google Images. Je vous assure, c'est très très joli. Il repule vraiment de fou la bouche. Donc ça, je l'utilise soit comme ça. Parce que j'aime bien la teinte qu'il a. Soit je l'utilise par-dessus en rouge à lèvres. De chez Huda Beauty. Alors bon, je vous remonte. Mais je n'ai pas arrêté de le mettre. Le rendez-vous, je vous l'ai montré un fois. Voilà, qui est complètement ouf. J'ai fait un article sur le blog dédié juste là. C'est les nouvelles teintes qu'elle a sorties des Matt's Bullet. Et j'ai aussi beaucoup porté une autre teinte. qui est la teinte Pool Party. Qui est un espèce de vieux rose comme ça. Voilà. Donc il est beaucoup plus soutenu. C'est celui-ci le Pool Party. Alors c'est des Matt's. Je vous en ai déjà parlé 15 millions de fois. Qui déjà à format raisin. Qui ne dessèche pas les lèvres. Hyper hydratant. Hyper pigmenté. Hyper confortable. Si vous cherchez ce genre de rouge à lèvres Mattes. Hyper intense. Et en plus magnétique. Magie. Je vous les conseille vivement. Donc voilà pour le maquillage. Parlons random maintenant. Alors quelques petits trucs sympas à vous montrer. J'ai acheté une paire de lunettes. Quand j'étais à l'aéroport. Pour aller au Liban. A Beyrouth. Que j'ai kiffé. Vous me voyez souvent avec des grosses lunettes. Parce que j'adore ça. Les lunettes un peu mouches comme ça et tout. J'en ai beaucoup. Mais j'avais pas de lunettes un peu aviator. J'étais là. J'avais du temps à tuer. J'avais 200 balles à dépenser. Non pas du tout. Mais c'était au duty free. Donc quand tu vas. Ceux qui connaissent les duty free dans les aéroports. Quand vous prenez l'avion. C'est moins cher que le prix. Si vous achetiez. Voilà par exemple dans Paris et tout. Donc c'était chez Solaris. Que je les ai eues. Et du coup je me suis pris des Prada. Oui. Vous avez été nombreuses à me dire. À m'envoyer des petits messages. En me disant. Mais Jen t'as bien fait de les prendre. Miam Camille. Nolita m'envoyer un message. Elle m'a dit. Jen t'as bien fait de les prendre. Elles sont trop canons. Donc je vous montre. Celle-ci. Je les kiffe de ouf quoi. En fait elles font aviator. Mais en même temps elles font grandes lunettes. Comme j'aime. C'est les lunettes qui sont polarisées. Et elle m'expliquait la vendeuse en fait. Que quand. Ou le peu que j'ai compris. Alors je vais me taper tous les obstétriens sur le dos. Quand tu fais ça et ça. T'as pas une vue qui est nette. Quand tu mets des lunettes de soleil. Et bah celles-ci comme elles sont polarisées. Un effet qui est très nette. Ça justifie pas le prix. Je pense que c'est Prada qui justifie le prix. Elles sont bien. Et ma soeur elle me disait qu'elles sont hyper légères. Je vous jure ça c'est hyper important. Elles sont hyper légères. Elles tiennent bien. Voilà. Je vous mettrai la référence. C'est pour celles que ça intéresse. Alors notez. Parce que je sais pas c'est quoi. SPR 55U 5718ZVN 1981403P. Voilà. J'ai une petite pochette. Comme ça. Fort sympathique. Autre achat assez utile. En fait je me cherchais des baskets à la base pour le sport. Parce que je fais du mien body tech pour celles qui savent. Et ceux qui savent. Donc il y a trop de stimulation. Et tu peux le faire à pieds nus. Enfin en chaussettes et tout. Mais moi je préfère avec des baskets. Surtout avec mes problèmes de chevilles. J'ai les mêmes vieilles baskets de sport. Vu que je ne fais jamais de sport à la base. J'ai dit Jen. Ça fait 10 ans que t'es même basket pourri. Prends un vrai truc quoi. Et du coup je me suis pris ça sur Asos. C'est les Nike Flex TR9. Elles sont trop trop bien. Parce qu'elles sont voilà. Flex. Elles sont hyper flexibles comme ça. Et quand je saute. Je fais des trucs et tout machin au sport. Elles sont vraiment bien. Et je les mets pas que au sport. En fait je les mets tout le temps. Tellement elles sont confortables. Je les aime beaucoup. Et j'adore la couleur. Et je suis donc allée voir Aladin au cinéma. Le film. Je vais très peu au cinéma comme vous avez. Là je suis allée le voir en 3D. Dolby's Rowan à Beaugrenel. Ça a tout changé dans ma life. J'ai mis les doubles lunettes. Parce que j'ai mis mes lunettes de vue. Au final ça s'est très bien passé. Et le film est trop trop bien. Ça faisait longtemps que j'attendais. Parce que moi c'est mon film préféré de Disney. Mes deux préférés c'est Aladin et Le Roy Lion. C'est mes deux films Disney préférés. Pour ceux qui ne savent pas. Et La Belle et la Bête aussi. Et du coup je suis trop contentée et tout machin. Et j'ai kiffé vraiment le film. J'étais à fond dedans. Vraiment le fait que ce soit en 3D Dolby's Rowan et tout. En plus on était allongé à Beaugrenel. C'était trop bien. Vous connaissez toute l'histoire d'Aladin. De toute façon. Il rencontre sa princesse. Il est vagabond. Il a une lampe. Le génie. Tout ça. Je vais pas vous faire toute l'histoire d'Aladin. Normalement tout le monde connaît. Ce qui est marrant c'est qu'ils reprennent vraiment chaque réplique du dessin animé. Parce que je les connais par coeur. Et donc à chaque réplique je parlais en même temps. Trouc de ouf. La Jasmine est magnifique. Ça fait un petit peu comédie musicale dedans. Donc comme dans le dessin animé. Mais j'avais peur parce que je déteste. Je déteste les films comédie musicale. Et tous ceux qui se foutaient de la gueule de Will Smith en génie. Qui disaient non mais c'est quoi ça et tout. Alors je pense que tout le monde a dû fermer sa bouche. Parce qu'il joue tellement bien le rôle du génie. Mais à la perfection. Même à la fin j'avais les larmes aux yeux et tout. J'en parle je fais des frissons. Je vous le conseille vivement si voilà. Quand je prends ma vidéo il est encore au cinéma. Aller voir en couple. Entre amis. En famille. Avec vos enfants. Avec vos petits frères. Vos petites soeurs. C'est un film pour tous. Et pour toutes. Même si on connait déjà l'histoire. C'était très très sympa. Vraiment ça m'a mis hors de pari pendant quelques instants. Donc voilà les amis. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et que vous aurez fait de chouettes découvertes. Soins et maquillage. Et autres d'ailleurs. Dites moi en commentaire. Quels ont été vos favoris du mois de juin. Que ce soit beauté, soins, random. Ce que vous avez acheté. On arrive dans l'été. Donc comme j'ai déjà puté ces plein de produits pour l'été. Comme ça je pense que vous êtes servis. En attendant les deux prochains mois. Il n'y aura pas de vidéo favoris. Je sais c'est dur. Mais il y aura toujours une vidéo tous les dimanches. Sur ma chaîne YouTube. Je ralentis le blog. Enfin non j'arrête le blog là pendant deux mois. Donc il n'y aura plus d'articles le mercredi. Mais une vidéo chaque dimanche. Je ne vous oublie pas. Je suis en train de tout tourner. Pour que vous ayez des vidéos sympas à regarder. Laissez moi un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Ça me fera très plaisir. Et dites moi quel était votre produit favori de cette vidéo. Celui qui vous tente le plus à acheter. Ou les produits d'ailleurs. On se suit sur les réseaux sociaux. On se retrouve sur Instagram. Vérifiez que vous êtes toujours abonné. Peut-être que vous ne l'êtes plus. Merci Instagram. Et sur Snap. Et un petit peu partout d'ailleurs. Sur Twitter, Facebook. Je vous fais des très gros bisous. On se retrouve très très bientôt. Pour une prochaine vidéo. En attendant. Bonnes vacances. A ceux qui ont des vacances. Travaillez bien. A ceux qui bossent encore. Courage. Mouah. Mouah. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada